Une notion en deux minutes. Les distances inter- et intra-classes, c'est quoi ? Quand on parle de distances inter- et intra-classes, on fait en fait référence aux inégalités. La distance inter-classes, ça désigne les inégalités entre les classes sociales, entre classes sociales différentes, par exemple les ouvriers et les cadres, les prolétaires et les bourgeois. Tandis que la distance intra-classes, ça fait référence aux inégalités à l'intérieur des classes sociales. Donc les différences d'accès à une ressource au sein d'un même groupe social. Au niveau de la distance inter-classes, il pourrait y avoir une diminution de cette distance. Ça voudrait dire concrètement que dans cette société, il y a une réduction des écarts entre ces groupes sociaux. Ça pourrait être des écarts au niveau du niveau de vie, du prestige social, du capital culturel, etc. Et dans ce cas-là, on pourrait parler d'une remise en cause, c'est-à-dire d'une disparition de la notion de classe sociale. Il n'est plus pertinent de raisonner en termes de classe sociale, puisque les individus ne sont plus si différents que ça. A l'inverse, si dans une société, il y a une augmentation de la distance inter-classes, ça veut dire cette fois-ci qu'il y a une augmentation des écarts entre les groupes sociaux. Ce serait une société dans laquelle il y aurait un groupe d'individus très favorisé au niveau de ses revenus, au niveau de ses diplômes, tandis qu'un autre groupe social n'aurait peu ou pas de diplômes et serait très peu valorisé au niveau de ses revenus. Quand on mentionne les distances intra-classes, il pourrait y avoir une diminution de cette distance. Cette fois-ci, ça veut dire qu'il y aurait une réduction des écarts à l'intérieur des groupes sociaux, au sein même d'un groupe social. Et dans ce cas-là, s'il y a une réduction des écarts au sein même d'une classe sociale, on pourrait parler d'une persistance des classes sociales, puisque les individus ou certains groupes d'individus dans ce groupe social se ressemblent de plus en plus. A l'inverse, il pourrait y avoir une augmentation de la distance intra-classe, c'est-à-dire que dans un groupe, les individus sont de plus en plus éloignés. Il y a de plus en plus d'inégalités à l'intérieur d'un groupe. Par exemple, dans notre société française, on voit que le groupe professionnel des ouvriers est très différencié. Il y a des ouvriers qualifiés et non qualifiés, et certains gagnent assez bien leur vie, tandis que d'autres, pas du tout. Et dans ce cas-là, on pourrait parler d'une remise en cause de la notion de classe sociale. Puisque cette classe sociale n'est plus cohérente, il y a de trop fortes inégalités à l'intérieur de ce même groupe.